bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le constater la recette d'aujourd'hui va être coloré puisqu'on va préparer un délicieux riz sauté avec des oeufs du poulet et des légumes il s'agit d'une variante du riz cantonné que tout le monde connaît comme toujours vous allez voir que c'est très simple alors pas de temps à perdre on attaque la recette tout de suite on commence avec la préparation du riz du riz taille exactement vous allez rincer l'équivalent d'un verre de ce riz pendant 20 secondes ensuite vous allez porter à ébullition un verre et demi d'eau une fois l'eau arrive à ébullition vous allez ajouter le riz puis un demi citron pour le parfum vous placez un couvercle et vous laissez cuire à feu doux pendant 15 à 20 minutes et pendant que le riz cuit tranquillement vous allez émincer très finement 200 g de poitrine de poulet une fois votre poulet découpé placez-le dans un bol et venez y verser une cuillère à soupe de sauce d'huître une cuillère à soupe de sauce soja une cuillère à soupe d'huile de tournesol ou d'huile de colza une cuillère à café de maïzena et un quart de cuillère à café de sel vous mélangez bien et vous laissez votre viande reposer tranquillement au frigo autour des légumes j'ai devant moi une tige d'oignons blancs que vous pouvez substituer par de la ciboule ou de la ciboula de taille séparer la tige de l'oignon émincez l'oignon très finement réservez le dans un bol puis émincez plus grossièrement la tige que vous placerez dans un autre bol ensuite vous couperez en deux une carotte après l'avoir épluché après ça vous la couperai en tranches puis en bâtonnets assembler vos bâtonnets et détailler en petits morceaux réservez la carotte avec l'oignon puis autour de quelques champignons shiitake que vous pouvez remplacer par des champignons de paris retirez les pieds et détailler en petits morceaux petits morceaux qui iront rejoindre la carotte et l'oignon les 15 minutes sont écoulées le riz est prêt retirez le citron mélangez votre riz et laissez-le refroidir tranquillement ensuite dans un bol vous allez casser trois oeufs ajouter une pincée de sel battez-les avec une fourchette jusqu'à ce que le jaune et le blanc soit entièrement mélangé verser les oeufs dans une poêle chaude avec un peu de beurre brouillez les à l'aide d'une spatule une fois vos oeufs cuits sortez hachez vos oeufs grossièrement avec un couteau et mettez les de côté on va maintenant préparer une sauce rapidement dans un verre vous allez verser une cuillère à soupe de sauce sauge à clair une cuillère à soupe de sauce sauge à noir une cuillère à soupe de vinaigre de riz un quart de cuillère à café d'huile de sésame une cuillère à soupe de sucre en poudre une demi cuillère à café de sel vous allez également râper dans la sauce environ 2 cm de gingembre et une gousse d'ail si vous souhaitez relever votre sauce ajouter un pimentaille vous mélangez et la sauce est prête et on va pouvoir maintenant commencer à faire sauter nos ingrédients à commencer par le poulet que vous ferez cuire pendant quatre minutes une fois le poulet cuit évacuez le et dans la même poêle faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile de colza à feu vif une fois l'huile bien chaude ajoutez la carotte les champignons et l'oignon vous ajouterez également une centaine de grammes de petits pois surgelés mélangez et faites sauter tout ça pendant cinq minutes au bout de cinq minutes remettez le poulet dans la poêle mélangez pendant une minute avant de venir ajouter le riz versez la sauce sur le riz et ajoutez encore une cuillère à soupe d'huile mélangez le tout à l'aide de deux spatules jusqu'à ce que le riz soit entièrement recouvert de sauce vous faites sauter le riz pendant deux minutes puis vous coupez le feu et vous ajoutez les oeufs brouillés puis les tiges d'oignons émincés vous mélangez goûtez pour voir s'il ya besoin de rajouter un peu de sel et il ne vous reste plus qu'à passer à table il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et de vous dire à la prochaine recette d'ici là portez-vous bien ciao on